Merci d'être venu si rapidement, championne. J'ai parlé à la Comtesse Akruba, de la Guilde des Guerriers. Nos deux guildes estiment qu'il est temps de prendre les armes à Avreglas, mais politiquement, cette décision nous met dans une position délicate. Comme toujours, la confiance. Les chefs d'alliance n'accepteront jamais d'unir leurs forces, et si nos guildes favorisent une alliance, les deux autres considéreront cela comme une trahison. Pour les deux guildes, notre neutralité est notre force. Nous ne pouvons pas nous permettre de choisir un camp. La guerre de Cyrodiil a été aussi longue que sanglante, et les trois alliances sont à bout de force. Elles ne peuvent pas consacrer de ressources à un assaut contre Avreglas, sans se rendre vulnérable ailleurs. Je veux rassembler les trois dirigeants. Nous trouverons peut-être un accord. Votre position est unique. Vous pouvez parler avec autorité, mais vous n'êtes pas dirigeant d'une alliance. Vous possédez une réputation certaine, et l'on vous respecte. Ils vous laisseront peut-être placer un mot avant de s'entretuer. En bref, vous êtes la diplomate idéale. J'ai trouvé un endroit parfait pour la Réunion. Un endroit neutre, loin de tous les territoires contestés. Une île, appelée Stirk. Je peux vous obtenir audience auprès de chaque dirigeant, et fournir un moyen de transport magique. Vous devrez juste les convaincre de se rendre sur Stirk. Je n'en demande pas plus. Je vais ouvrir le portail. Il est sans doute préférable que je voyage avec vous, et que je fasse les présentations en tant qu'élément neutre. Cela pourrait faciliter les choses. tout. Tout. Prenez garde, étrangers. À la première provocation, les Exaltés vous tailleront en pièces. Nous vous simulerons. Et vous briserons. Des questions ? Ça m'aurait étonné. Silence, Grive ! Maître Galerion, continuez, je vous en prie. Cette personne espère vous entretenir de l'imminente crise de Havreglas. J'ai entendu parler de cette personne. Le roi Scald apprécie les audacieux. Fusse-t-il ses ennemis ? Venez, championne. Parlons. Comme vous avez fait tout ce chemin, je retarderai votre exécution. Mais pesez soigneusement vos prochaines paroles. Je ne suis pas un roi patient. Eh bien, je suis à la fois méfiant et curieux. En revanche, si vous êtes un assassin, faites votre office. Mais souvenez-vous que je vous entraînerai avec moi en Sauvengarde. Qui craint la mort craint la vie. Je suis un Nordique. Quand mon heure sera venue, j'accueillerai la mort à bras ouverts. Sauvengarde sera glorieuse. Aucune réunion, aucune manigance. Mais assez discuté, philosophie. Que faites-vous ici ? Et qui s'en chargerait ? Les Trois Alliances ? Le voyage magique vous aurait-il chamboulé l'esprit ? Parlez clairement. Que me demandez-vous vraiment ? Le lieu où est née la flotte de toute voile ? Si les autres chefs sont d'accord, je m'y rendrai. Au pire, cela fera une bonne histoire à raconter. Et maintenant, laissez-moi dîner. Tout s'est bien passé, je pense. Pourrions-nous poursuivre ? Fan Racine. Nous devrions y recevoir un accueil un peu plus chaleureux. Car je connais la reine Eren depuis longtemps. Pour autant, j'imagine qu'elle sera accompagnée de gardes lourdement armées. Eren est une amie, mais elle n'est pas Sotte. ou celle-ci. Elle est une amie, mais elle n'est pas loin puisque suds-à- Ende. Maoi, maoi ! Il n'a pas ép buat le hashtaglat. Il n'a pas réussi. Très estimée reine et reine Arana Almeri, j'ai le grand honneur de vous présenter... Comme vous êtes formelle, Vanus. Je me rappelle la patience et la bonté que vous avez témoigné il y a toutes ces années au couchant, alors que je n'étais qu'une jeune maladroite pleine de taches de rosseurs. Vous réchauffez le cœur d'un vieil homme, ma reine. Mais je me rappelle bien à cette époque bénie. Et moi donc, mon vieil ami, je regrette la présence de tous ces gardes. On m'assure qu'ils sont nécessaires. Quelle sombre époque. Sage précaution, ma reine. Je ne vous aurais rien conseillé d'autre. Si vous le permettez, la personne qui m'accompagne aimerait vous parler. Ah oui ? Montrez-moi donc cette héroïne dont on me parle tant. L'on ne me relate pas si souvent les actes héroïques d'un être qui, selon toute vraisemblance, devrait être un ennemi juré. Venez, parlons. Vanus, mes chers, pour de nombreuses raisons, c'est comme s'il était de la famille. Puisqu'il vous fait confiance, je veux bien mettre de côté nos différents. Mais en d'autres circonstances, vous et moi serions des ennemis jurés. Bien dit, et je vous comprends. Pour être honnête, je tenais absolument à vous rencontrer. Vos exploits sont légendaires. Une véritable championne est comme un galet lancé sur les eaux de l'histoire. Les rides se propagent bien loin. L'humilité est signe de noblesse, mais vous devez également rester forte et sûre de vous. Une véritable championne est également un pion de l'histoire, qui est une maîtresse à la fois cruelle et impassible. Mais assez palabrée, Philosophie. De quoi souhaitiez-vous me parler ? Et vous avez besoin que les trois chefs d'alliance assistent à cette réunion ? C'est une suggestion audacieuse, j'aime ça. Très bien. En revanche, je ne vous promets rien concernant les négociations. Mais je vous promets que je vais y assister. Je n'y croyais pas du tout ! Bien joué ! Nous devons repartir afin d'entamer les préparatifs. Nous avons fort à faire. Venez. Dites à la charmante cuivre d'Aria que j'ai hâte de voir sa petite silhouette dans une tenue de cuir roulante. Les trois meneurs ont accepté de nous rejoindre sur Stirk. Le moment délicat arrive. Individuellement, les chefs sont rationnels, raisonnables. Mais réunissez-les et... Enfin, vous verrez bien par vous-même dans peu de temps. Les préparatifs sont finis. Êtes-vous prêtes à vous rendre au sommet ? S'il vous plaît, les chefs de l'alliance attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada